salut youtube c'est the pro yugio aujourd'hui nouvelle vidéo donc vidéo de deck profile donc deck profile evocaos donc evocaos c'est le nom que j'ai donné à mon deck donc c'est en fait un deck evil chill un deck evil zorm avec quelques cartes comme maxi, viler voilà quoi on va commencer sur le champ alors de maxi donc maxi un très fort voilà je vais jouer deux fois dans ce deck de viler viler très fort aussi pour contrer ensuite un cerateau donc cerateau j'ai préféré le jouer en une fois de nage à chaud donc nage à chaud je vais peut-être la jouer en une fois vu qu'il faut quand même avoir des bonnes cartes en moi pour pouvoir utiliser son effet donc son effet c'est que je peux invoquer spécialement monstre evil zorm depuis mon deck si il est sacrifié ensuite de westlow donc westlow c'est très fort ça me permet de faire une invocation flip et d'activer son effet et son effet c'est d'invoquer spécialement un monstre sur un monstre evil zorm depuis mon deck sur mon terrain voilà westlow très fort je pense même le jouer à 3 voilà en plus il a 1900 attaques de pelta donc voilà peltin bof c'est toujours bien de jouer ensuite de vulcano donc vulcano s'il est invoqué par l'effet d'un monstre evil chill et ben je peux invoquer spécialement depuis mon cimetière monstre evil zorm donc très fort hein son le seul petit problème c'est qu'elle a 1200 attaques voilà c'est très fort evil zorm diplo donc evil zorm diplo je peux péter une carte face cachée de mon adversaire s'il a été invoqué spécialement par l'effet d'un monstre evil chill donc voilà alors evil chill casinerio donc c'est vraiment l'une de mes l'un de mes meilleurs monstres evil chill donc je vous lis son effet lorsque j'arrive à battre un monstre à la battle phase et ben je peux invoquer spécialement deux monstres evil zorm attributs feu deux monstres evil zorm attributs feu de maximum niveau 6 et ensuite à la fin de la haine fait ils sont retirés du jeu mais bon vous vous douterez sûrement que je ferai une invocation x6 très certainement donc voilà c'est très 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 fort cette carte 1 donc voilà pareil je pense aussi mettre à 3 et les deux monstres feu de max niveau 6 en question c'est les monstres qui suivent donc c'est à dire de terras donc terras très fort enfin très fort en attaque mais bon son effet il a un petit peu casse-cou vu que il perd 500 attaques s'il a été invoqué spécialement par l'effet d'un monstre evil chill et vous et vous 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 douteriez que dans ce deck je fais pas souvent d'invocation de sacrifice enfin si mais seulement avec le nalashow et après il ya le evil zorylias alors evil zorylias pareil très très fort c'est un bon combo avec l'évolution casse-cou vu que lorsqu'il est invoqué spécialement et ben je peux invoquer tout de suite en monstres evil zore depuis ma main donc voilà aussi très très fort comme combo nous voilà donc il ya besoin il ya ce voilà parfait ensuite on continue avec de guéphirot donc guéphirot c'est s'il est pété et ben s'il est pété c'est à dire s'il est détruit et envoyé au cimetière et ben je peux invoquer spécialement monstre evil zore depuis mon cimetière donc voilà donc vous l'aurez pu vous aurez pu le remarquer que dans ce deck on peut faire un tas d'invocation spéciale et c'est ça que j'aime vraiment dans ce deck ensuite tu as deux evil chill pluraux donc pluraux c'est s'il est pété enfin s'il est détruit je peux faire une invocation spéciale d'un monstre evil zore depuis ma main pareil très fort et le petit dernier evil chill odonto donc evil chill odonto j'en avais trois dans mon deck j'en ai mis un maintenant parce que il a assez bon effet c'est à dire que lorsqu'elle a été invoquée normalement et ben je peux invoquer sp un monstre evil zore depuis ma main mais le petit problème c'est qu'elle a que 500 attaques et qu'après les dommages des combats je les sens donc voilà evil chill odonto il a un petit défaut mais sinon ça reste une bonne carte ensuite deux pods tout le monde connaît deux vortex au droit et en portée sous droit et si je défausse une carte depuis maman et et que j'envoie au cimetière eh ben je peux détruire tous les monstres face recto de mon adversaire ensuite je l'entourage qui font des espaces mystiques pour péter l'écart de mon adversaire face face cachée book of moon dark all les bornes là c'est les petites cartes basiques un de contrôle dans tous les decks et c'est appel force et vaut donc forcément c'est très fort donc ça me permet de sacrifier un monstre évoltile et d'en invoquer un depuis mon deck donc c'est très fort si l'utilise avec le nage à chaud ça veut dire je sacrifie mon âge à chaud pour invoquer spécialement un monstre évoltile grâce à cette carte et j'active l'effet de mon âge à chaud et j'invoque un deuxième monstre et en plus avec force évo je peux faire ça et en plus c'est traité comme si j'avais fait une invocation spéciale avec un monstre évoltile donc voilà c'est très fort de prison dimensionnelle j'en recherche une au moche torrentiel tiens j'ai oublié de mettre la proxy mais j'en recherche un autre aussi avec la nouvelle banne une force de miroir un cylindre un rapide évo donc rapide évo c'est un petit peu c'est un petit peu la même chose que la force évo sauf que là ils disent pas évoltile mais ils disent reptile mais tous les monstres évoltiles sont des monstres reptiles donc tout ça change rien sauf que là c'est pas traité comme si j'avais fait une invocation spéciale avec un monstre évoltile branche évo ça me permet de faire des invocations spéciales face verso d'un monstre évoltile donc pratique pour un nage à chaud ou un rosselot une tendade de poussière et une corne céleste ténébreuse donc voilà pour le profile deck maintenant je vais terminer cette vidéo en vous montrant le l'extra deck donc il ya trois cartes différentes un donc voilà trois cartes différentes en deux exemplaires j'en recherche pas mal dans l'extra donc voilà donc de l'agia tag de l'agia donc j'en recherche un ensuite deux soldats j'en recherche aussi un mais je ne suis pas sûr mais peut-être que je vais en avoir un de la part de jesse corde et de dolka donc voilà donc les dolka j'en recherche deux c'est très très fort donc voilà donc si vous avez de mes recherches n'hésitez surtout pas à laisser un comment m'envoyer un mp et après si vous si vous voyez vous avez de mes recherches n'hésitez pas à regarder mon trabinder que j'ai fait hier voilà voilà si vous avez des choses à améliorer dans ce deck n'hésitez surtout pas à me dire vous laissez un commentaire voilà si vous n'aimez pas de deck vous mettez un pouce rouge et vous mettez pourquoi et si vous êtes si vous avez un petit peu le temps vous pouvez mettre aussi comment l'améliorer donc voilà tout style de commentaires sont acceptés à part ceux qui blessent enfin ceux qui sont insultants et voilà mais sinon tout commentaire pour améliorer tout tout ça c'est accepté voilà eh ben c'était zopro julio pour une toute nouvelle vidéo je vous dire à la prochaine et ciao youtube allez bonne journée